Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Arc Omega pour un nouvel épisode qui va plutôt envoyer du lourd je pense, puisqu'on va affronter les dieux. Alors on va voir, on va voir si on les affronte ou si on se fait juste rouler dessus, mais quoi qu'il en soit, on va tenter de les invoquer, on va tenter de faire des choses. Je me suis un petit peu renseigné à l'aide de cet onglet là, vous voyez qu'il y a pas mal d'informations. Alors je dois avouer que certaines informations sont un petit peu compliquées à comprendre ou un peu brouillons on va dire, sachant que j'ai aussi eu quelques infos par le biais des commentaires et que de ce que j'ai vu il y a aussi des choses qui ont dû changer, puisqu'il y a eu des mises à jour sur le mode, il y a eu pas mal de mises à jour depuis que je fais la série qui ont changé différentes choses, j'ai pas forcément tout suivi. Donc voilà, j'ai essayé de comprendre le principal, je vais vous expliquer au fur et à mesure qu'on va le faire aujourd'hui. Et il y a des choses que j'ai pas bien bien saisies, mais on va essayer justement de les découvrir ensemble. Donc objectif aujourd'hui, ça va être de toute manière tout ce qui est boss et tout ce qui est dieux. Donc là on attaque quand même dans du lourd, ok ? Pour info, je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé d'essayer de tame des dinos uniques. Y'en a pas sur la map à l'heure actuelle, j'ai tenté par la recherche, j'ai tenté moi-même de chercher sur la map, j'en ai pas trouvé. A priori, y'en a pas sur la map, c'est très rare pour qu'il y en ait. Au niveau des dinos, le plus haut tiers qu'on puisse avoir, c'est Omega. Mais ensuite, en fait, on m'a parlé du fait qu'on pouvait les faire évoluer en godlike. Donc je me suis un peu renseigné, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Normalement, je sais comment faire, à voir si on y arrive. En plus de ça, le godlike, on m'a dit qu'on pouvait le faire évoluer en ancien. Mais là, je trouve plus aucune info sur les anciens. Alors je me demande si le tir n'a pas été supprimé, ou peut-être que c'est avec les groupes god, on verra plus tard. Peut-être que c'est une deuxième évolution. Bon, pour l'instant, je suis pas sûr, mais en tout cas, j'ai pas su retrouver l'information. Quoi qu'il en soit, nous, la dernière fois, du coup, on a tué des boss, d'accord ? Ce sont des boss normaux. Là, de ce que j'ai lu, il y a certains boss qu'on peut tame également, mais le taux de pop est très 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 faible, du coup je vais même pas le tenter. Par contre, ce que je vais tenter, c'est de mettre du coup une boss soul en tant que trophée et de mettre 50 souls au lieu de 100. Et apparemment, ça va invoquer, je pense, le boss de tiers supérieur. C'est-à-dire qu'en gros, ça va être très simple, je vais vous montrer, on va le faire ensemble. Regardez, on va déjà sortir le petit, en espérant qu'il fasse le poids par contre contre un tiers au-dessus. Et en gros, nous, ce qu'on faisait, par exemple, c'est qu'on mettait 100 nature soul là-dedans et ça faisait pop un boss, d'accord ? Un boss de type nature, ça pourrait être un éruption, un tornado, ça peut être... Fais attention à ce que tu fais, toi. Ça pourrait être n'importe quoi de type nature, ok ? Une fois qu'on tue ce boss, on récupère des boss essence, ainsi qu'une soul qui correspond au variant du boss. Donc, soit éruption, soit tornado. Donc, vous voyez que j'ai refarmé un petit peu entre-temps aussi, j'ai fait des préparatifs, bien sûr. C'est pour ça, d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, c'est souvent un peu long, les vidéos arcs arrivaient, parce que c'est vraiment des vidéos où ça nécessite pas mal de préparatifs avant, parce que là, on arrive à la fin du jeu et clairement, ça se fait pas comme ça, quoi. Donc, on essaie de se préparer au mieux. Du coup, d'habitude, on le fait comme ça. Mais là, du coup, si je mets, par exemple, le éruption boss soul ici, et que là, je mets, alors normalement, 50 souls. Ah, no soul require with this token. Ah non, bah là, vous voyez, ça a changé par rapport à ce qu'il y avait marqué, déjà. Juste avec ça, on n'a même pas besoin des souls, du coup, ça va summon un boss bêta. Donc, à chaque fois, on a tué des boss basiques, mais en fait, il y a aussi des bêta, il doit y avoir des alphas, etc., etc. Donc, on peut monter de tiers de boss à tuer. Juste, le seul truc que j'ai pas compris, c'est à quoi ça sert. Je sais pas du tout à quoi ça sert de tuer des boss plus évolués, puisque même sans ça, on peut passer directement aux dieux, et que je pense pas que ça me donne un bonus pour m'aider à tuer les dieux. Mais au cas où, on va se faire un bêta, et on va voir justement la différence si ça aide à quelque chose. Ça, c'est un peu la zone d'ombre. Pour le reste, je pense que j'ai à peu près compris. Donc, c'est parti, je vais invoquer ça. Juste avant, je tenais à vous montrer autre chose, c'est qu'avec les essences de boss que j'ai continué de farmer, du coup, de mon côté, en fait, on peut améliorer le stuff. Donc, j'ai amélioré mon stuff, que ce soit mon armure, etc. Vous voyez, on a du journeyman boss, kit-in, leggings, etc., etc. On a des stats, du coup, pour prendre moins de dégâts, bien que je pense que les boss me one-shot, quoi qu'il en soit. Par contre, j'ai crafté plein de saddle armor. Vous savez, c'est cette fameuse saddle que je mets, du coup, sur ma Reaper. Comme elle n'a pas de saddle, en fait, ça permet d'avoir une armure. Et ça, en fait, je l'avais améliorée avec, je crois, une essence Omega, la dernière fois. Et là, j'ai essayé d'en faire plein et de les améliorer avec des essences de boss et d'essayer de prendre celle qui avait le meilleur proc, en fait. Donc là, en l'occurrence, il y en a deux que j'ai sélectionnées. Celle-ci, qui est vachement bien parce qu'elle a 107 d'armure, ce qui est pas mal, déjà, comparé à ce qu'on avait avant, c'est un petit peu plus, déjà. Bon, on est loin des armures qu'on peut avoir si on a des armures ascendantes, mais bon, c'est déjà pas mal, honnêtement. Enfin, ascendante améliorée, j'entends. Parce qu'à ascendante, on peut arriver vers ce taux-là, déjà. Et voilà, et derrière, on a Damage Taken Reduce by 35. Donc là encore, je sais pas trop la différence entre les dégâts pris sont réduits de 35, vu que c'est tout type de dégâts, a priori, donc c'est ça qui m'intéresse, et Armure Rating augmenté. Je sais pas trop la différence, comment on doit le calculer ou quoi, mais bon, vu qu'il y a les deux, c'est déjà pas mal, celle-là. Et en plus, ça l'est assez sympa, parce que regardez, là, mouvement speed increase by 17%. Donc ça permet d'augmenter la vitesse de déplacement de mon Dino. Donc éventuellement, si je dois fuir parce que le boss est trop solide ou quoi, ça peut être une idée. Donc regardez, je vais changer, je vais mettre cette armure-là. Normalement, on devrait sentir une différence. Normalement, je dis bien, parce que bon... Après, il va déjà vite, mais si j'ai l'impression qu'on le ressent un petit peu, quand même, il va encore plus vite. Voilà, donc ça, je trouvais que c'était intéressant, et en plus de ça, les stats sont pas du tout mauvaises. Et sinon, j'ai celle-ci, qui est, à mon sens, la meilleure armure que j'ai réussi à avoir pour le moment, qui permet, du coup, d'avoir 120 talent d'armure, c'est vraiment pas dégueu. Et on a, en plus, damage taken réduit de 49%. Voilà. Ça réduit en plus de 49% les dégâts subis. Par contre, il n'y a pas de mouvement speed en plus. Bon, bref. Tout ceci étant dit, c'était histoire de vous montrer ce que j'ai fait, les préparatifs aussi. Vous avez vu que j'ai déjà préparé l'œuf pour après. L'œuf qu'on pouvait déjà crafter ensemble la dernière fois, mais je me suis renseigné un peu avec la touche F1, là, sur le jeu, pour savoir ce qu'il faut mettre dedans. Donc, je vais vous montrer ça après. On va y aller pas à pas, les amis. On va déjà tenter de summoner un bêta en espérant que ça se passe bien. Et j'ai oublié un truc important. Allez, ça pourrait le faire. Les petites potions, les amis. Et je pense même qu'on va en mettre un peu plus. Alors, voilà. On en parle des 5 millions de dégâts que j'ai pris, là, sur le taillou. Je vais soigner mon Zino pendant qu'on se bat, directement. On va mettre la tornade directe sur lui. Ah, le problème, c'est que je le touche plus, là. Ah, bah, bravo, ça. Ah, bah, ça, c'est bien joué, tiens. Ok, c'est bien un bêta éruption, c'est bien mon tamable. Oh là là, ça, c'est chiant. Ça se manœuvre pas facilement pour de réussir de se mettre là-dedans. Ça me fait quand même mal, hein. Alors qu'on est juste sur un Zino bêta. Non, mais les 6 millions, là, que je vais prendre un coup, ils font mal, hein. Après, je vais le battre, hein. C'est pas le souci, mais je me fais du souci pour le prochain boss, en fait. Ok, bon, on arrive à la fin du combat. J'ai diminué un petit peu le son du jeu, également. Parce qu'avec les combats de boss, franchement, c'est quand même très, très fort, le son. Et donc, a priori, je crois que ça m'a donné un peu plus d'essence de boss. Il doit y avoir... Il y a la Soul qui doit être quelque part, je la vois, ok. C'est un Omega qui est passé par là, que j'ai tué en même temps. MDR. Et donc ça, on a bien un bêta, du coup. On a bien récupéré une bêta Soul, ok. Ah oui, ça, c'est l'Omega, du coup, qu'on voit par terre aussi. Ok, ok, on va récupérer, du coup, ici. Omega Soul, c'est toujours ça de pris. Donc, au niveau du boss, je l'ai tué, oui, mais ça m'a demandé quand même des potions. Franchement, sans ça, ça aurait été compliqué. Sans ça, je ne le passais pas, clairement. On a eu... On a eu, j'ai envie de dire, des choses qu'on avait déjà eues, en plus grande quantité, mais il n'y a rien de nouveau. Donc, la seule nouveauté, c'est qu'on a eu une bêta éruption Boss Soul. Ok, c'est vraiment la seule nouveauté. Bon, du coup, par rapport à ce qui vient de se passer, étant donné que le boss bêta est déjà bien plus fort que le boss en basique, et que, voilà, il me mettait du 5 millions de dégâts, c'est quand même très fort. J'ai eu très, très peur d'affronter les dieux, puisque normalement, c'est au moins 10 fois plus fort. Donc là, je me dis que je n'avais pas encore ce qu'il fallait. Donc, ce que j'ai fait durant l'Ellipse, c'est que j'ai été, encore une fois, upgrade le stuff. Donc, ça a pris pas mal de temps. Non, finalement, encore une fois, c'est vrai que les vidéos arcs, là, surtout sur la fin, ça commence à prendre énormément de temps. Du coup, encore une fois, désolé pour le temps d'attente des épisodes, mais je pense que vous comprendrez, quand vous allez voir les dieux, et que vous comprenez bien que la préparation, c'est assez long de trouver tout ce qu'il faut. Donc là, j'ai une armure bien plus badass. On est à 352 d'armure, ce coup-ci. Et surtout, j'ai refait plein de potions, puisque, vu que j'ai remarqué qu'on pouvait leur faire boire des potions alpha en même temps de potions prime, en même temps de potions ultimate, ça cumule les potions et ça permet justement de s'assurer que le dino ne meurt pas. Et comme là, sincèrement, vu ce que je vais affronter, ça me fait très peur, je préfère être sûr de ne pas perdre ma reaper, parce que sinon, honnêtement, je n'ai plus rien pour faire les boss à l'heure actuelle et je ne sais pas trop vers quoi aller derrière. Donc on va assurer le coup, on va tenter en tout cas. Donc on reste sur la même strat. Ici, Reaper que je vais utiliser et Full Soin. Ici, l'Ankylo qui va essayer de tanker un maximum possible, puisque lui, je m'en fous un petit peu si il meurt. Là, du coup, ce qui se passe, c'est que je vais mettre l'œuf du dieu qui va être invoqué ici. Ici, normalement, les dieux, je crois qu'ils ont des apparences différentes en fonction justement du variant qu'on va mettre dedans. Donc là, le variant qui m'intéresse, ça va être le variant Tornado. Pourquoi ? Parce qu'une fois que je vais tuer le dieu Tornade, ça va me permettre justement d'utiliser sa soul pour améliorer ma Reaper Queen. Donc là encore, ce n'est pas pour rien si j'ai fermé pas mal de boss pour avoir le côté Tornade, justement, en termes de variant. C'est pour pouvoir améliorer cet Omega, là aussi. Bon, voilà, ça, je vous l'ai fait pendant la prépa et pas en vidéo, parce que vraiment, ça prend beaucoup de temps, du coup, le temps d'avoir de la chance de tomber sur le bon type de boss. Parce qu'on ne peut mettre que nature en sol, donc ça peut tomber sur n'importe quel boss de type nature. Voilà. Donc là, normalement, c'est fait, donc ça permettra de faire évoluer notre Reaper Queen au lieu d'Omega en God-like. Voilà, tout simplement. Donc la seule question que je me pose, c'est à quoi ça sert ? Quelle est la différence entre mettre un boss sol normal, donc par exemple le Tornado qu'on va mettre ici, voilà, et mettre par exemple en bêta éruption ? Ça veut dire que là, j'aurai un boss bêta en face de moi ? Ouais, ok, mais pour l'évolution, de toute façon, mon dino, ça deviendra quand même un God-like, quoi qu'il en soit, non ? Donc je ne vois pas trop s'il y a un intérêt à ce niveau-là. Une fois qu'on aura tué ce boss qui est le variant God, et bien en fait, pour vraiment terminer le jeu, alors là... Ok. Là, j'avoue que ça va être très très long à faire, donc on va voir. En fait, pour vraiment terminer le jeu, il faudra tuer des dieux de tous les variants d'un groupe. Donc là, par exemple, je suis dans le groupe nature, ok ? Donc là, je vais affronter le Tornado, après il y a le Iruption, etc., etc. Il faudra tous les affronter pour ensuite, dans le... comment ça s'appelle ? Que je retrouve le nom ? Dans le Omega Altar, en fait, je vais pouvoir invoquer les groupes Gods. Et ça, en fait, ce sont les dieux finaux du jeu qui, apparemment, ont les six variants en termes de capacité du groupe dont ils font partie. Donc c'est pour ça que pour les invoquer, en fait, il faut avoir tué d'abord six dieux avec les six variants, et comme ça, on invoque un dieu ultime qui regroupe, justement, tous les variants. Et apparemment, si on les tue, eux aussi, en fait, on peut encore améliorer notre Godlike. Donc là, c'est parti. Sachant que la difficulté aussi... Déjà, c'est qu'il va être vraiment violent. Donc normalement, j'ai eu un gros up. Donc j'espère que ça va le faire. Et ce qu'il faut savoir, pardon, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que normalement, donc, lorsqu'on invoque... Voilà. Oh, il est impressionnant. Oh là là, les dégâts qu'il met, par contre. Donc lorsqu'on invoque comme ça... Je vais mettre directement, je pense, une potion. Et ensuite, on verra. Lorsqu'on invoque comme ça, du coup... Oh là là, je prends quand même du 2 millions de dégâts. Malgré le up que j'ai eu. Oh là 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 là. Donc lorsqu'on invoque un dieu comme ça... Vu que c'est le dieu du variant qu'on a invoqué, là, c'est le dieu de Tornade, eh bien forcément, il fallait s'y attendre. On a le... On a le droit à un... Un dino volant. Alors que si j'avais, du coup, invoqué le dieu, je sais pas moi, par exemple, Iruption... Enfin, j'imagine que j'aurais eu autre chose. Peut-être un... Comment il s'appelait, tiens ? C'est Magmazor ? Non, je sais plus. Il y avait des dino, justement, qui envoyaient du feu. Donc peut-être qu'on aurait eu le droit à lui. On va remettre ça. On va les mettre en décalé après les potions au cas où. Donc je pense que c'est ce genre de délire. Du coup, là, c'est beaucoup plus sympa, déjà, que les boss, je trouve. Parce que les dieux, du coup, ont vraiment une apparence en fonction du variant. Et ça, je trouve que c'est très stylé parce que ça veut dire qu'il doit y avoir énormément de dieux différents. Ça a été travaillé là-dessus. Après, je sais pas s'ils sont tous en mode blanc holographique comme ça ou pas du tout. Ou s'il y en a qui ont des textures. On va en tester plusieurs de toute manière. J'espère qu'il y en a qui ont quand même d'autres textures pour qu'elles soient plus sympas. J'ai eu très peur. J'ai cru que j'étais décédé. Bon, c'est mon ankylo qui est mort. C'est logique. On a deux potions quand même au cas où parce que là, ma vie descend quand même très vite. Regardez, ma vie en haut à droite, elle descend et remonte, elle descend et remonte avec les potions. Heureusement que j'ai ça. Heureusement que j'ai ça. Heureusement que j'en ai beaucoup parce que le combat va être long et laborieux. Mais on devrait s'en sortir avec le œuf que j'ai eu. Par contre, sans ça, j'ai bien fait d'avoir un petit peu peur parce que c'est compliqué. Il sait qu'un basic encore en dur. Mais bon, je vais pas m'aventurer à faire des bêtas, etc. Surtout tout seul, mes amis. Et là déjà, même les groupes variants, ça va être incroyablement difficile. Mais bon, avec un godlike, on verra comment ça passe. Bon, je pense que le combat va être un petit peu long. Je vais mettre ça, ça. Mais j'avoue qu'on va quand même s'en invoquer d'autres histoire de voir au moins à quoi ils ressemblent. Et même si on veut s'invoquer du coup un groupe variant ensuite, un groupe god, pardon. Il faudrait de toute manière que je tue plein de types de god. Ça, j'aime pas trop. Ça va, j'atterris dans l'eau. Par contre, il est où l'autre du coup ? C'est drôle cette histoire. Il m'a pas suivi. Mais ouais, faudra que je les tue tous. Donc ça fait quand même six dieux à tuer. Ça va être très long. Ça va être très très long, les amis. Je parlais de la prépa qui allait être longue. Mais même tous les kills, ça va être long. Même tous les kills, ça va être long. Surtout que j'ai pas ce qu'il faut pour tous les invoquer à l'heure actuelle. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je refasse des boss. Pour pouvoir invoquer les dieux de chaque type. Ça veut dire qu'il faut que je tombe sur chaque type spécifique. Là, je vous cache pas que ça devient un petit peu même laborieux à faire, honnêtement. Parce qu'en plus, on peut retomber par exemple dix fois sur le même variant quand on invoque les boss. Donc à chaque fois, il faut les tuer pour avoir le bon derrière ensuite qui arrive. C'est vrai que c'est quand même très très long, honnêtement. J'ai dû le faire une fois pour avoir déjà le boss que je voulais justement. Pour faire évoluer mon zino. Mais là, toutes les fois où je vais devoir le refaire. Pour avoir ce qu'il faut justement pour le dernier dieu. Honnêtement, ça va être très 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 long. Et on va voir ça. On va voir ça. On va déjà essayer de le tuer lui du coup. Allez les amis, on arrive à la fin. Ne me renvoie pas à l'opposé, s'il te plaît. Alors tout à l'heure, il faut savoir que... Attendez, on va essayer de se le tuer. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Il faut savoir que pendant le combat, à un moment donné... Bon, il m'a repoussé plusieurs fois, encore une fois. Et à un moment donné, il m'a repoussé très très loin. J'ai eu trop de mal à le retrouver. J'ai commencé à paniquer là, vraiment. J'étais en mode, oh non. Oh non, si j'ai perdu le boss maintenant alors que j'avais mis le life. J'étais pas bien. Et donc là, on a un God's Soul. Oh là là, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Alors, attendez juste, est-ce que... Ah, ça, voilà. God's Essence aussi. Et Tornado God's Soul. On a eu les deux. Et du coup, God's Essence, ça va nous servir à faire l'altar. Qui nous servira justement pour invoquer les groupes. Les groupes God. Voilà, vraiment les boss finaux du jeu. Et ça, normalement... Alors ça, je sais pas trop. Je pensais que c'était là qu'il fallait... Je sais pas comment ça marche. Feed it. On Omega Tornado Creature. Alors, si je fais ça, normalement... Attendez, je vais enlever quand même les potions avant. En cas où... Là, si je lui fais manger... Oh ! Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Du coup, là, ça a changé l'apparence. Mais les stats également. Il a énormément pris en dégâts. En fait, je crois que ça double à peu près les stats. Oh, il est devenu monstrueux. Il était déjà solide. Mais alors là... Avec un peu de chance. C'est avec ça qu'on va pouvoir se faire du coup le... Hop. Mettre une petite... Ah, j'aurais dû mettre la première. Ça suffisait. C'est avec ça qu'on va peut-être pouvoir se faire du coup les groupes God. Et déjà, le prochain dieu que je vais affronter, je vais déjà le tuer plus rapidement. Bah, je vais le tuer deux fois plus rapidement, normalement. Encore faut-il que je rentre du coup vers là-bas. Faut que je me TP aussi chez moi. Ensuite, je reviendrai avec l'argent, je pense. Le Tera. Et... Du coup... Ah, du coup, ça devrait le faire. On va voir. On va voir. Après, le groupe God. Je pense qu'il va être plus puissant. Mais je pense pas que ça va scale en dix fois encore. Oh, il y a un Titan. Ok, j'avoue que les Titans peuvent pop aussi ici, du coup. Ah oui, on va voir, tiens. Il a dix millions de PV quand même, le Titan. Mais bon. On va voir. Il fait quand même du dégât, hein. Oula, attendez-vous. Ah non, ok, c'est lui qui l'effet pop. Ah oui, c'est un random, il fait pop les trucs. Je tanque, hein. On va se le tuer, les gars. Moi, je vous le dis. Par contre, c'était pas prévu. Mais du coup, ça, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. C'est qu'en fait, ça, ça fait pop des Titans. Le truc que j'ai placé là-bas derrière. D'ailleurs, pour la petite info. De ce que j'ai lu, tuer des Titans, ça peut être une quête des... Des boss, en fait, qu'on peut tame. Apparemment, ils nous donnent des quêtes pour pouvoir les tame. Mais bon, je vous dis, c'est super rare de ce qu'il y avait marqué. Pour pouvoir les choper, ces boss-là. D'avoir une chance qu'ils pop, quoi. Je pense qu'on n'en verra pas. Mais bon, sachez-le. Voilà, pour l'info, si jamais vous jouez sur le... Sur ce mode-là et que vous faites vraiment une très longue partie, que vous avez l'occasion d'en croiser. Bah, apparemment, les Titans, ça peut être une quête. Allez, bientôt mort. Let's go. Est-ce qu'il a looté quelque chose, du coup ? C'est intéressant d'en avoir tué un. Il n'a rien looté, hein. En vrai, il n'a tellement rien looté de spécial, en plus. Ouais, sincèrement, un peu déçu de tuer un Titan pour rien, en fait. Un petit peu déçu. Bon, du coup... Ouais, il va falloir que je fasse ma plus de TP, parce que normalement, je n'ai pas ce qu'il faut pour invoquer l'autre. Ah mince. C'est une sirène ! Au secours ! Bon, c'est un gigano normal, hein. C'est un basic, de toute façon. Je ne vais pas me le tame. Autant le tuer. Il ne me soule pas si jamais je me retrouve à pied, à un moment donné. Voilà. Oh là là, c'est tellement dur de manipuler ce dino-là. Par contre, il y a des dégâts de chute, là. Prends une potion. Prends une potion, le temps que je revienne. Bon, ça confirme qu'on a bien des gros dégâts de chute en étant dessus, quand même, aussi. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais à deux doigts, quand il m'a projeté, justement, de me lâcher au sol. Et bien, à chaque fois, il m'a reprojeté dans l'eau, de toute manière, tout à l'heure, ou en hauteur, donc ça allait. Mais j'avoue que, bah là, au moins, je le sais. Dégâts de chute ouvert, attention, je ne voudrais pas perdre mon dino comme ça, non plus. Ok, allez, c'est parti. Allez, les amis, je vous propose de tester un autre boss. J'ai envie de tester un boss totalement différent, même en termes de groupe, etc. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément très intelligent pour avoir le groupe d'yeux après. Mais en réalité, je n'ai pas tant de trucs différents. De toute façon, il faudrait que je les refarme dans tous les cas. Voilà, autant tester. Donc, j'ai pris le premier que j'avais sous la main. On va se rapprocher là. J'ai vraiment envie de voir, en fait, s'ils vont être réellement différents les uns des autres. Ou s'ils sont toujours un petit peu de la même texture. S'ils sont un petit peu de la même forme, etc. Donc, voilà, j'ai vraiment envie de voir. Donc, on va tester avec le water boss. Hop, c'est parti. Il devrait être du coup un petit peu plus simple. En plus, s'il ne m'envoie pas valser à des kilomètres, ça va être plutôt cool aussi. Ça devrait être sympa. En tout cas, l'œuf est incroyable. Il est énorme, il fait vraiment badass. Oh ! Bon, par contre, c'est encore un truc qui vole. C'est un peu chiant. Il a moins de PV. 50 millions. Par contre, on n'arrive pas à se toucher ni l'un ni l'autre. Ça peut être long, hein, ce rythme-là. Ah, ça y est, il me touche. Je vais quand même voir les dégâts. Ok, les dégâts sont moindres. Bon, ça va être un peu long à tuer, mais en vrai, lui, il est bien plus gérable que l'autre. Et je pense que le fait d'avoir évolué entre-temps, c'est pas mal aussi. Par contre, il va juste être très long à tuer et un petit peu chiant. Ah ouais, ok, en termes de... Quand il fait son attaque spéciale, forcément, il est un peu plus violente. Ouais, quand il me crame, c'est un peu chiant quand même. Mais bon, ça va passer, les amis. Ça va passer, ça va juste être très long, comme d'habitude. Par contre, là, c'est sympa. Son apparence est différente. On a vraiment quelque chose qui rappelle l'eau, finalement. Bon, le fait que ce soit une wyvern, par contre, j'aurais peut-être vu autre chose qui rappelle un peu plus l'eau qu'une wyvern. Mais bon, en tout cas, le skin, c'est bon. Du coup, je me demande si je réinvoque deux fois le même. Bon, je vais pas le faire, parce que là, clairement, j'en ai pas les moyens. Mais si je réinvoque deux fois le même, est-ce que ça va être deux fois une wyvern ? Ou est-ce que si ça se trouve, c'est juste le skin de l'eau qui va revenir et pas forcément le dino ? Bon, celui du vent, je trouve que le dino volant, c'était bien trouvé, pourtant. Donc là, je pense que ça revient, quand même. Ah, j'ai envie de tester d'autres trucs, du coup, un peu plus... Ouais, style les sirènes et compagnie. J'aimerais bien voir, tiens, ce que ça donne. Bon, en tout cas, il faut avouer une chose, les amis. C'est que farmer les boss est beaucoup plus simple avec ce dino-là. Regardez. Là, je suis en train de farmer, du coup, les boss nature pour essayer d'avoir tous les... Voilà, donc là, on va avoir le blizzard. tous les variants possibles. Regardez à quelle vitesse ça va. Ça n'a plus rien à voir. On va quand même lui mettre une petite potion, parce que bon... Eh, le blizzard, ça gèle bien, ça gèle bien. D'ailleurs, 174 secondes, ouais, c'est un peu long quand même. Ah non, ça y est ? Ok. J'ai cru que c'était vraiment le temps où je l'ai gelé. C'était pas forcément fou, quoi. Voilà. Avec une seule potion, ça devrait suffire. Vous voyez qu'on les tombe quand même relativement vite, hein. Allez, on va se tenter le boss éruption. Mince, j'avais encore un oeuf dans la main. Hop. Le boss éruption. On va voir un peu la forme qu'il a, comme ça. Let's go. Ok, logique, hein. Voilà. Ouais, il est badass, quand même, hein. 150 millions de PV, en tout cas. Ouais, lui, lui va être très long à tuer. Mais il est stylé. Ok. Il fait quand même mal, hein. C'était logique, vous voyez, d'avoir ce dino-là, par contre, pour l'éruption. Ça, c'était prévisible. Et encore une fois, le skin qu'il a, c'est logique. J'aimerais bien tester autre chose, du coup, que... Que des dino de type élémentaire, nature, pour voir justement quelque chose de vraiment différent. Je vais essayer de faire ça après, quand même, hein. Même si ça sera pas utile, on va le faire juste après. Juste pour voir les formes qu'ils ont, justement, et les apparences, là, les skins. Ok, je suis en train d'invoquer, du coup, un boss Gorgon. Donc, normalement, on devrait avoir quelque chose de bien différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Deux minutes en... Deux secondes, pardon. Oh ! Ah ouais, stylé, hein. Ah, il est stylé. Par contre, je vais juste faire voir une grosse potion dès le début, parce que le problème des Gorgon, vous le savez, c'est que ça va vous pétrifier, logiquement. Par contre, à tuer, franchement, ça va, ça se tue bien. J'ai juste peur qu'il me pétrifie, parce que normalement, bah, c'est sa capacité spéciale. C'est qu'il nous transforme en pierre, là, il a pas l'air de trop le faire. Pour le moment, en tout cas. Mais regardez, juste. Regardez l'apparence, franchement, c'est stylé, hein. Là, c'est ouf, parce qu'en fait, il faut se dire qu'ils ont fait vraiment un skin différent par dieu. Et dites-vous qu'il y a des dieux pour chaque variant. Donc, il y a quoi ? Il y a 12 groupes. Il y a plus de 6 variants par groupe. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de dinos, hein. Mais c'est cool. Franchement, c'est cool qu'il y a... Voilà, le titre, pour l'instant, suffit. C'est cool qu'ils aient fait autant de skins différents. Du coup, c'est vraiment très stylé. Skin et type de dino. Parce que là, on a le basilic. On avait, du coup, le... Ouais, tous les dinos qui sont en fonction. Juste la wyvern, ouais, pour l'eau. Bon, c'était... Pourquoi pas. Mais je pense qu'on aurait pu choisir autre chose. Après, le problème, c'est qu'il aurait fallu un dino marin. Et forcément, sur la terre, on peut pas. Mais je sais pas. Un dino amphibien, éventuellement. C'est pas trop. En tout cas, lui, easy à tuer, hein. C'est pas le plus dur, hein. Clairement, c'est pas le plus dur. Et c'est pas le plus long, non plus. C'est ça qui fait plaisir, aussi. Bah, le fait qu'il bouge pas trop et tout, en plus, ça va, quoi. Franchement, ça va. Ok. Bon, mais ça, c'est cool. Ce qui veut dire que, maintenant, on va se faire, bah, une petite pause pour vous. Très longue pour moi. Et du coup, bah, là, l'objectif, ça va être l'objectif final. Ça va être de récupérer, donc, toutes les sols. Donc, il me faut... Je vous montre vite fait. On est dans le côté nature, hein, puisqu'on avait commencé là-dedans. Donc, il va me falloir Plague, Thunder, Blizzard, Éruption, Tornado, Tsunami. Il me faut ces six, là, à tuer en boss, pour essayer d'invoquer, du coup, le groupe boss final. Et d'ailleurs, il faudrait que je fasse aussi l'altar, que je vais placer par ici, également. Que je vais avoir... Je pense que j'aurai vite assez, en termes de... Parce que c'est les essences de boss qu'il me faut. Enfin, les essences de dieux, pardon, qu'il me faut. C'est les groupes dieux, d'ailleurs, pas les groupes boss. Bref, vous avez compris. Mais voilà, je vais avoir assez, je pense, vu qu'il va falloir que je ferme pas mal de dieux pour y arriver. Donc, on va faire ça. Bon, au final, les amis, suite aux dernières images que vous avez pu voir, j'ai continué, du coup, d'avancer et de préparer pour la suite. Le souci, je vais être honnête avec vous, c'est que je pense que je vais m'arrêter là. Parce que c'est juste un truc de dingue, en fait. Ce qu'il reste à faire, c'est juste impossible. C'est-à-dire que pour vous expliquer, en fait, il faut que je farme suffisamment de soul natural pour pouvoir invoquer énormément de boss pour pouvoir tuer les six variants possibles dans le groupe natural. Le groupe nature, d'ailleurs. Je dis natural, mais c'est nature. Le problème, c'est que... J'ai commencé, hein. J'ai vraiment commencé. Sur cinq boss que j'ai invoqué, j'ai eu quatre boss éruption et un boss plague. Ce qui veut dire qu'en gros, ben, en fait, il faut que j'invoque énormément, énormément, énormément de boss pour réussir à avoir les six variants qui m'intéressent. Ce qui veut dire que rien que le farm, en fait, des nature soul, c'est un truc de dingue. C'est ridicule. C'en est vraiment ridicule. Le truc, c'est qu'une fois que c'est fait, il faut, du coup, invoquer les boss... Enfin, les dieux, pardon, de chaque boss que j'ai tué. Et une fois chaque dieu tué, alors, seulement, je pourrais, justement, invoquer le dieu groupe, le... Voilà. C'est comment ils appellent ça ? On va y retourner. Voilà. Le groupe gods. Je pourrais l'invoquer directement via l'altar. Et ça, ce sera le boss final. Et donc, pour rappel, celui-ci, en gros, il va disposer de six variants. Donc, les six variants en question, il pourra les utiliser. Le truc, c'est que là, je suis en train de me dire qu'en fait, c'est juste impossible. Le temps que ça prend, je vous jure, c'est... En fait, c'est des jours. C'est vraiment des jours et des jours de farm à ne faire quasiment que ça. Là, ces derniers jours, du coup, j'ai pu mettre beaucoup moins d'épisodes, enfin, beaucoup moins de vidéos sur la chaîne, d'une manière générale, sans parler des épisodes arcs que, du coup, je n'arrive pas à sortir, du coup, par rapport à ça. Mais non, là, c'est trop long. C'est beaucoup trop long et surtout, c'est impossible. Là, je suis en train de me dire, là, si je veux vraiment faire ça jusqu'au bout, j'en ai concrètement pour, je pense, une semaine ou deux à faire du arc pendant 10 heures par jour, quoi. Sans déconner, je pense que je n'abuse même pas. Je pense qu'il faut à peu près ce stade-là pour y arriver. Sachant qu'en plus, mon messe nouvelle, j'ai perdu ma Reaper sur une bataille de dieux, du coup, vraiment très bêtement pendant les préparatifs. Donc voilà, ça veut dire aussi retrouver un dino qui puisse faire l'affaire, etc. Donc, non, franchement, ça va être très, très long. Je vous dis, je pense sincèrement qu'il y en a pour une à deux semaines à jouer 10 heures par jour réellement, juste pour vous montrer un dernier dino. Donc, j'avoue que là, je me dis que niveau rapport temps investi et finalement, temps de vidéo, parce que temps de vidéo, ça va être 5 minutes pour vous de plus pour voir le dernier boss. Alors, j'aurais bien aimé quand même, histoire que ce soit vraiment le grand final. Et finalement, le grand final, je pense que ça aura été juste tous les petits dieux qu'on a vus jusqu'ici. Donc, je suis désolé. Vraiment, c'est... Voilà, l'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout. Mais là, pour moi, c'est juste... En fait, c'est juste inhumain. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, en termes de temps investi, en termes de boulot pour... En fait, si peu de temps à montrer, je pense que c'est pas... C'est vraiment pas voir ce que je continue. Là, ça sert à rien. Je peux juste plus poster d'épisode sinon pendant deux semaines. En fait, c'est pas possible. Là, je suis encore dans des temps qui sont, on va dire, assez raisonnables. Mais non, si j'insiste plus, ça va être trop compliqué. D'autant que vraiment, ça m'empêcherait de faire quoi que ce soit d'autre à côté alors que j'ai d'autres séries aussi qui sont prévues ou qui sont en cours encore actuellement. Donc, je pense qu'il est plus judicieux à l'heure actuelle que je m'arrête ici du coup pour cette série. Après, oui, c'est clair qu'avec juste par contre ma queen, il y a moyen que j'aurais pas eu de quoi le faire par contre. Donc là encore, je pense qu'on aurait été bloqués à un autre endroit. Il aurait fallu certainement qu'on ait plein de dino type ma queen et potentiellement que j'invite des membres de ma team pour venir nous aider et tout, pour utiliser les potions, pour soigner et tout. Je pense qu'on aurait été obligés de faire ça de toute manière. Donc, d'une manière ou d'une autre, je pense qu'on aurait été bloqués quoi qu'il en soit sur ce groupe god. Voilà. Après, ça aurait été sympa de le voir malgré tout mais on aurait forcément été bloqués tôt ou tard de toute manière à mon avis en étant 100% objectifs. Bref, sur ce les amis, en tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi cette série. J'ai vu qu'elle vous a vraiment plu. Ça fait super plaisir tous les retours qu'il y a eu dessus. Donc vraiment, merci à tous pour votre soutien par rapport à ça. Et puis, je vous dis à très bientôt de toute manière pour de nouvelles vidéos les amis.